salut donc pour certains d'entre vous c'était l'idée de dans les bonnes résolutions de vous remettre à l'électronique de façon un peu plus sérieuse ou de vous y mettre tout court j'ai trouvé un petit kit là qui est vraiment sympa pour les très débutants et qui est pas cher du tout surtout vendu par geekfun geek geek on admettra le truc donc moi j'ai reçu dans cette petite boîte plastique parce qu'il y avait deux kits en fait un que j'ai déjà monté et pas l'autre ce qui va me permettre de montrer comment c'est packagé et donc on va faire ça tout de suite parce que quand on reçoit le package si j'arrive à ouvrir la boue prochain plastique et bien bien solide donc un support de piles éventuellement si on veut tous les composants et la pcb par contre regarde bien il n'y a pas grand chose comme composants on va voir le schéma aussitôt après mais c'est fourni complet là il ya l'étiquette du buzzer qui s'est barré c'est pour ça qu'elle traîne ici et donc il ya tout comme ça et bien sûr la notice qui est dessous là qui vous montre le schéma alors ce qui est un petit peu nul pardon j'ai oublié de ranger ceci support de piles donc c'est fourni avec un connecteur classique défini pour 5 volts et un support de piles pour 3 x 1,2 volts en mode batterie et en fait ça m'a étonné au début mais en fait ça suffit largement parce que ça consomme que dalle comme circuit donc pile 3 x 1,5 volts accu 3 x 1,2 volts autrement dit vous pouvez aussi bien l'alimenter avec une batterie comme celle là à 3,7 volts sans aucun problème c'est juste pour info sachant que c'est aussi fourni avec un petit bornier je sais pas si on l'a vu là le petit bornier bleu là dans la boîte le bleu ciel ici là alors celui qui est monté là là a été monté bon moi j'ai l'habitude donc ça m'a pris même pas dix minutes déballage compris en gros mais qui a vraiment pas de difficulté tous les composants sont en sérigraphie avec la référence donc il n'y a vraiment pas à se planter alors le schéma et comment c'est foutu donc interrupteur principal condensateur ici qui est plus en fait un filtrage par rapport à l'alimentation les éléments inductifs en réalité ce sont les deux pistes qu'on voit sur le pcb c'est-à-dire tout cet enroulement est la même chose sur la face arrière donc clairement le courant arrive il déclenche ici donc l'ouverture de flux et donc la circulation de courant entre là et là à travers le potard ici qui sert évidemment à définir la sensibilité à partir de laquelle ça se met à gueuler chez moi il était à peu près au milieu quand je l'ai reçu donc dès que j'ai appuyé sur le bouton interrupteur ça s'est mis à gueuler immédiatement alors que j'étais loin de tout ferraille bref quand ça ouvre ici évidemment ça ouvre dans ce sens là également ça ouvre au travers ici et du coup ça fait gueuler le haut-parleur par ce biais là alors ce qui est très très bien là dedans c'est que ça fait si pour comprendre le schéma et comprendre ce qui se passe réellement ça vous fait calculer le temps de charge ici, le temps de charge là, les différences de courant dans les réserves L1 et L2, la kappa ici, ça vous oblige à calculer ici ce qui se passe au niveau de ces deux transistors là, de calculer ici le point de réglage qui va bien pour faire taire le haut-parleur, ça fait faire le petit calcul qui va bien ici pour vérifier la valeur de la résistance par rapport à la LED surtout si vous voulez changer la LED par une autre référence pareil pour le petit condensateur ici pour avoir un meilleur son pour ceux qui veulent, ça vous oblige à recalculer tout ça donc en terme d'apprentissage c'est vraiment très très bien comme petit montage et pour ceux qui sont vraiment très débutants qui n'ont pas encore commencé à voir les calculs de base sur les composants ou qui veulent le faire après avoir construit le montage il y a évidemment, si je la mets dans le bon sens, une notice en anglais qui est extrêmement simple qui est très très bien détaillée il y a même les photos, c'est juste impeccable donc voilà typiquement le petit bornier quand il est monté, moi je ne l'ai pas monté sur le mien on le revoit ici donc le fameux buzzer dont le autocollant s'est barré sur celui que j'ai montré alors l'emplacement de switch, vous verrez qu'en réalité toutes les pattes ne sont pas à brancher, certaines pattes ne sont pas à brancher mais bon, ça on s'en fiche si vous voulez souder toutes, de toute façon à part le jour où vous voulez récupérer l'interrupteur pour faire autre chose c'est le seul cas qui vous intéresse donc le fameux potentiomètre quand il est monté en fait il est déjà monté à cette étape là et bien sûr toute la nomenclature est ici ok alors pour la résistance, pour ceux qui ne connaissent pas le pardon je le remets à l'envers qui ne connaissent pas encore leur code couleur c'est pas compliqué, là c'est rouge noir jaune rouge noir rouge et 470, je vous le laisse calculer pour rigoler vous verrez, c'est très simple alors les deux kits alors très curieusement ce vendeur là est très sérieux on le trouve sur Amazon et certainement sur d'autres plateformes probablement eBay aussi il est très sérieux parce que d'habitude ce genre de kit on les reçoit dans des petites enveloppes mousse ou des petites enveloppes bulles dans ce genre là sous enveloppe bien sûr et en fait là comme j'en avais deux il m'a mis les packaging d'origine dans une boîte plastique avant de me l'envoyer donc il y avait la carte de visite il y avait bien sûr deux exemplaires du plan de montage deux exemplaires du kit bref bien sérieux j'ai reçu ça en deux jours ouais deux jours ouvrés c'est bien ça en deux jours ouvrés donc vraiment sérieux là Geekfun je sais pas quoi là c'est pas mal que je vais mettre dans l'ordre que c'est lisible donc Geekfun GIK FUN manifestement ils vont sur Amazon sur eBay alors j'ai pas vérifié s'il a des comptes ailleurs mais c'est possible c'est même probable donc voilà donc si vous voulez vous initier très très rapidement faire un petit montage de début d'année avant de prendre des cours ou ou d'aller faire un mock sur internet ou quoi que ce soit ou d'aller voir un fablab un bon moyen de commencer sans se ruiner et franchement montage assez marrant est-ce que j'ai pas une paire de piles hop hop on va le faire sonner quand même histoire que vous voyez hop ploum ploum évidemment il y a toujours une pile qui m'emmerde voilà alors l'effet Bonaldi en principe c'est merdouille voilà c'est exactement ce que je pensais baisser un peu la sensibilité voilà sans blague alors notez que comme c'est un truc de détection de métal je fais le réglage avec un tournevis en plastique donc plastique ou céramique parce que sinon dès que vous approchez la bobine bah ça se magueuler donc votre réglage est impossible à faire alors évidemment ce genre de choses ça peut aussi se faire en faisant deux moulures sur du plastique autour d'un vrai tournevis un en mode empreinte et une fois que c'est de nouveau fondu dur on remue un bout de plastique dedans pour faire la forme et c'est bon quoi petite astuce aussi qui vaut le coup de connaître donc maintenant si j'approche une pince qui est vraiment en métal alors là pour le coup il est tellement réglé bas que ça capte plus ou très mal je vais le relever un tout petit peu vraiment il y a les mollo mollo déjà il va 2,5 cm 3 cm de la pince on va le faire taire voilà donc je disais 3 piles par contre ce qui est rigolo c'est qu'effectivement 3 piles ça fait 3 fois 1,5 sur le schéma on nous dit 5 volts il est évident que sur ce genre de montage la tension d'entrée est très aléatoire et qu'elle risque pas de cramer grand chose avant même d'arriver à 7 volts voire 7 volts 4 donc à la limite on pourrait même presque mettre 2 bâtons comme ça voilà il n'y a aucune précaution de montage à prendre particulière c'est de la soudeur classique c'est que du traversant il n'y a aucun CMS donc pour les débutants c'est très bien donc franchement moi j'aime bien ce petit montage il est tout con il prend 5 minutes à monter pour quelqu'un d'expérimenter donc pour un débutant il faudra peut-être compter une demi-heure le temps de lire un petit peu la doc de bien trier les composants avant de commencer à souder etc donc franchement une bonne petite surprise un petit gadget rigolo d'autres gadgets alors c'est un petit peu plus là sur les sur de l'achat compulsif entre guillemets je me suis acheté un petit paquet de Neoled là pour jouer avec donc je vous montrerai ça en temps et en heure avec deux types de connexion bien entendu donc je vous montrerai ça un de ces jours et ce sera piloté bien sûr par cette plaquette microcontrôleur mais c'est un autre sujet on en parlera une autre fois ciao ciao